Bonsoir tout le monde. Alors on va commencer cette soirée, cette troisième soirée Ciné-Débat de la saison 2017-2018 des Ciné-Débat Citoyens de l'ORG. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes en décentralisé ce soir. Alors d'abord je voudrais remercier la direction du Cinéma CGR qui nous accueille dans ses locaux. Je voudrais vous présenter notre ami Jacques Cotta qui est ici et qui va ensuite animer le débat avec vous. Donc Jacques Cotta que tout le monde connaît mais que je vais représenter, il est né à Nice il y a quelques années de ça. Donc c'est un journaliste qui est réalisateur et producteur de documentaires à la télévision française, notamment sur France 2. Et il avait participé à l'époque aux émissions qui s'appelaient Droits de Réponse et Envoyé Spécial aussi. Voilà. Donc depuis quelques années, il produit un documentaire sur le concept de « Dans le secret de » depuis 1997, si ma mémoire est bonne. Il en a diffusé une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas. Voilà. Donc entre autres dans le secret de l'immobilier, dans le secret de nos assiettes, dans le secret des palaces, dans le secret des pompiers, dans le secret de l'Église catholique de France. Voilà. Et le dernier aujourd'hui dans le secret de la violence sociale. Alors c'est aussi un écrivain, Jacques Cotta, puisqu'il a produit un certain nombre d'ouvrages, dont un qui s'appelle aussi « Dans le secret des sectes » chez Flammarion. Il a écrit aussi « L'illusion plurielle, pourquoi la gauche n'est plus la gauche » en 2001, avec Denis Collin. Denis Collin, que l'on retrouvera aussi en co-rédacteur sur le blog « La sociale » que vous trouverez facilement sur Internet, où Jacques publie régulièrement. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle « 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes » en 2006. Il a écrit « Riche et presque décomplexée » chez Fayard en 2008. « Qui veut la peau des services publics » en 2011. Et un livre pour lequel nous l'avions fait venir à l'orgue il y a 5 ans de ça, c'était en 2012, qui s'appelle « Un CDD sinon rien » publié chez Gasevitch. À l'époque, on l'avait fait dialoguer sur scène avec notre ami Jean-Paul Crousillat, le psychanalyste de l'orgue. Les derniers ouvrages de Jacques sont « L'imposteur » qui nous parle surtout de François Hollande. Et puis voilà, je crois depuis qu'il y en a un nouveau. Voilà, ok. Alors, ce soir, le documentaire « Dans le secret de la violence sociale », il a été produit en 2016. Et il est passé déjà sur France 2 en mai 2017. Donc la question qu'on va se poser ce soir, c'est « Qu'en est-il de la violence dans le monde du travail ? » Voilà, qui l'a produit ? Où se situe-t-elle ? Dans une chemise arrachée ou dans l'annonce brutale de 3000 licenciements ? Donc je ne vais pas aller plus loin sur la présentation du documentaire. On va passer tout de suite à sa diffusion. Et ensuite, on passera au débat. Voilà, donc vous vous rappellerez que pour le principe de nos débats, on préconise des questions courtes, voilà, et des démonstrations s'il en est courtes aussi, pour que l'intervenant puisse vraiment vous répondre comme il le souhaite. Voilà, donc on va passer maintenant à la diffusion du documentaire. Laetitia, c'est bon ? On va pouvoir y aller. Et je vous remercie de penser à éteindre vos téléphones portables sur la scène. A tout à l'heure. Et je le remercie d'avoir bien voulu animer, d'abord nous offrir ce documentaire qui a été produit sur France 2, et d'avoir bien voulu se déplacer, alors comme en ce moment il était dans la vallée de la Roya, il a pu nous rejoindre assez facilement. Et voilà, donc le remercie à nouveau d'être présent parmi nous. Je tiens aussi à signaler que nous avons présent ce soir Jean-Claude Honoura, ancien journaliste de France 3, qui est à la retraite maintenant, et qui a monté sur la dracénie une web TV, n'est-ce pas, qui s'appelle le Canal D TV, voilà, que je vous invite à visionner le plus souvent possible. Un nouveau média qui est en train de prendre une grande place sur la place dracénoise. Alors Jacques, merci, bravo pour ce travail. Alors, la violence sociale, elle est où ? Elle est chez les salariés, chez les patrons, chez les syndicalistes, dans la rue, dans le monde économique, dans le code du travail. Voilà, je pense que tu vas peut-être pouvoir nous donner quelques pistes. Les salariés, les syndicalistes de Goodyear et ceux de l'Air France qui ont été condamnés, tu as un peu eu des nouvelles à nous donner de leur part, voilà. Et ensuite on va passer aux questions-réponses avec la salle. Merci Jacques. Bien, écoutez, d'abord je veux vous remercier, vous, directement d'être présent ce soir, et puis remercier l'association... Oui, pardon ? Les ciné-débats citoyens. Oui, les ciné-débats citoyens de l'orgue qui m'ont invité et qui m'ont proposé de venir vous voir. Il y a, à mon avis, une interférence. C'est ça, le patronat qui t'a... Ouais, voilà. C'est un coup de balse. Ah, il marche celui-là, là-bas, oui. Il marche, là-bas ? Ouais. Tiens, il marche. Mais il faut que tu prennes celui-là avec, parce que ça c'est notre caméra, en fait. D'accord, je vais te le... Je vous laisse vous occuper de la technique, puis on va dire un peu. Allez, tu parles comme ça. Ok. C'est bon, là ? Bon, bien, écoutez, je pense que... J'aurais d'abord à vous dire pourquoi j'ai fait ce film, au point de départ. Vous vous rappelez, il y a eu l'histoire d'Air France qui a été un véritable détonateur, puisque la fameuse chemise du responsable des ressources humaines d'Air France a fait, en deux temps, trois mouvements, le tour du monde. La question que je me suis posée a été la suivante. Est-ce que nous avions affaire à une histoire propre à l'aviation française ? Ou est-ce que ce qui se passait dans cette entreprise pouvait se passer partout ? En fait, est-ce que... Là, ça grésille, hein, c'est pas embêtant, non ? C'est pas génial, hein ? C'est pas génial. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse, et puis on le fait, et on démarre. On va continuer comme ça, mais il faut... Il y a deux chevaux, hein, là, c'est... C'est parce qu'il y a deux micros, je pense. C'est pour ça que... C'est les deux micros, hein, qui font interférence. C'est bon ? Ok, allons-y. Bon, si vous voulez, la question que j'ai voulu me poser, c'est de savoir si l'affaire de la chemise d'Air France, qui avait fait le tour du monde, c'était uniquement une affaire propre à l'aviation française. En un mot, est-ce que les gens qui bossent à Air France ont un petit grain qui fait que tout d'un coup, ils vont passer leur DRH et ils leur arrachent la chemise, comme ça, gratuitement, ou est-ce que c'était révélateur d'autre chose ? Et en réalité, est-ce que c'était révélateur d'une situation qui s'est produite à Air France et qui pouvait se produire aussi ailleurs ? Et donc, il s'agissait de savoir les raisons pour lesquelles des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui rentrent le soir chez eux, qui ont une famille et qui, a priori, ne sont pas des délinquants, comme l'a expliqué Manuel Valls à l'époque, lorsqu'il était Premier ministre, pourquoi des gens peuvent réagir de la sorte ? Et je pense, voyez-vous, qu'à travers Air France, comme avant, à travers les autres entreprises, on a un constat qu'on a oublié d'énoncer dans notre pays, mais qui revient par la force des choses, c'est le constat selon lequel le rapport social qui nous guide, ce rapport social qui produit ce qui s'est appelé tout un temps la lutte des classes, et qui ensuite a été jugé ringard. Quand on parlait de lutte des classes, moi je me rappelle à la télévision, si par malheur vous évoquiez le problème de la lutte des classes, on considérait globalement que vous étiez paléontologique, à quelqu'un de pas très normal, qui était coulé dans le formule, et qui devait y rester. Il ne fallait pas en parler, c'était pratiquement un gros mot, la lutte des classes. En réalité, ce à quoi on a assisté, c'est bien à cette résurgence, à cette réalité, le fait qu'il y a des classes sociales qui ont des intérêts antagonistes, et que dans ces intérêts antagonistes, les uns qui ont le pouvoir ne font pas de cadeau aux autres. Et je pense que, si vous voulez, tous les exemples sont là pour le prouver. Les conflits sociaux sur lesquels je suis revenu dans les années 2010, mais également Goodyear dans les pneus, c'est ça que ça exprime. Très concrètement, ça exprime le fait que pour des gens qui sont dans un conseil d'administration, à quelques milliers de kilomètres aux Etats-Unis, et qui savent qu'ici il y a une boîte qui doit apporter un rendement, qui doit apporter des profits, et qui doit permettre de dégager des dividendes, de deux choses l'une, soit c'est rentable pour eux, et donc ça mérite d'exister, soit ça n'est pas rentable pour eux, et ceux qui y vivent et qui y travaillent peuvent crever. C'est ça concrètement la réalité. Et cette réalité-là, elle n'est pas morale. Elle est économique, elle est matérielle, elle fait partie des rapports sociaux dans lesquels nous nous trouvons. C'est une espèce de guerre qui est engagée, qui d'ailleurs ne me fait pas dire que les uns sont gentils et que les autres sont méchants. Ce n'est pas ça la question. Ça c'est un faux problème de poser le problème en ces termes. C'est à mon avis la position face aux rapports sociaux et à la place des uns et des autres qui font que cette guerre, elle est inéluctable, ce combat est inéluctable, et il se mène souvent dans des termes qui sont très très durs et qui poussent au désespoir. Alors, qui est violent dans cette affaire et où est la violence sociale ? Je dirais que la violence sociale, à mon avis, elle est de tous les côtés. La violence sociale, au point de départ, elle est évidemment dans la décision pour des intérêts qui sont étrangers, aux gens qui travaillent, de les mettre dehors, comme l'explique d'ailleurs l'hôtesse de l'air d'Air France, parce qu'elle ne parlait pas en l'air, j'ai des déléguées syndicales, elle a des dossiers, elle sait très bien ce qu'elle dit, vous avez des gens qui gagnaient 1200, 1400, 1500 euros par mois, et dont le salaire était le seul salaire permettant de faire vivre la famille, qui sont foutus dehors du jour au lendemain. Ça, c'est extrêmement violent, ça, c'est pas d'une grande douceur, vous en conviendrez avec moi, parce que c'est vrai, comme c'est dit dans le film, qu'à 50 ans, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, c'est compliqué de rebondir, et c'est compliqué de résister. À Goudieur, vous avez eu plus d'une douzaine de suicides en quelques jours, parce que c'est le produit. Vous avez des faits dont on ne parle pas dans la classe ouvrière, mais qui sont réels, poussés par le désespoir, qui sont les faits d'alcoolisme, qui sont les faits de toute une série d'addictions, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer de résister que de se noyer soi-même, pour oublier et pour tenter de gommer cette réalité. Ça, c'est violent. Ça, c'est une grande violence. Alors, l'autre, il s'est fait arracher sa chemise. Ça a sans doute été très désagréable pour lui. J'en conviens. Mais très franchement, je vais vous dire, moi, d'un point de vue extérieur, et tel que j'ai pu me confronter à la situation, je pense que la chemise est un phénomène dérisoire par rapport à la violence collective qui est organisée par les rapports sociaux au détriment des gens qui travaillent et du compte du travail. Je pense que c'est dérisoire. Je ne soutiens pas l'arrachage de la chemise, mais je pense qu'il n'y a pas égalité et qu'il n'y a pas équivalence entre la chemise d'un côté et des milliers et des milliers foutus dehors de l'autre. Ça, si vous voulez, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand même, c'est que cette violence, elle peut s'exprimer parce qu'il existe des complicités. Et je pense qu'il faut quand même en dire un mot, parce que, à force de ne pas en avoir parlé pendant tout un temps, les complicités, on a dû les avaler, au point d'ailleurs de se retrouver aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, qui n'est quand même pas une situation glorieuse. Destruction du Code du Travail, recul sur toute une série de choses, et ça n'est d'ailleurs que l'entremet, parce qu'il y a la sécurité sociale qui arrive, il y a l'éducation qui est en cours. En gros, c'est un retour, comme le disait Denis Kessler dans la citation que j'en fais dans le film, c'est un retour à des dizaines d'années en arrière, à une espèce d'âge de pierre sociale, où il s'agit de détruire tout ce qui a été mis en place par des décennies de conquêtes sociales. Et je pense qu'il faut bien qu'on mesure une chose. Lorsque les choses sont mises en place par des décennies et qu'elles sont détruites d'un coup de crayon, c'est compliqué d'y revenir après. D'autres décennies seront nécessaires pour revenir sur ces acquis, pour les regagner. Donc, ce n'est pas seulement une question de détail, si je puis dire. C'est une question de fond qui organise notre vie collective, qui nous permet de vivre les uns avec les autres, qui est en jeu. Parce que ce recul, c'est la remise en question de cette capacité à nous rencontrer, à vivre, à débattre, à discuter. Parce que ce recul, ça veut dire que pour les uns et les autres, les préoccupations vont passer ailleurs. La survie individuelle va prendre le pas sur le réflexe collectif. Et lorsqu'on parle de la survie individuelle, en gros, on retrace l'image du poulailler avec une série de poules et quelques renards à l'intérieur et on laisse les choses se faire naturellement. On sait généralement comment ça se termine pour les poules. Pas bien. Donc, il y a des complicités, on se les aise à valer. Alors, ces complicités, il faut en dire un mot. Je pense, alors, on peut ne pas être d'accord avec moi, moi je vous dis ce que je tire de l'analyse que je me permets de faire en ayant réalisé ce film. Vous pouvez m'engueuler, il n'y a pas de problème, vous pouvez me dire que ce que je dis, ce n'est pas cohérent, ça ne va pas, et tout, chacun est libre, on est là pour débattre, pour discuter. Donc, je ne suis pas là pour cacher ce que je pense, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que si le gouvernement socialiste n'avait pas fait ce qu'il a fait, jamais la situation n'aurait pu être ce qu'elle a été. Il porte l'entière responsabilité qui est exprimée par Manuel Valls sur les gens d'Air France. Avec ça, une violence absolument incroyable, une double violence, parce que les termes eux-mêmes sont violents, mais en plus, ça vient d'un premier ministre d'un gouvernement qui se dit gouvernement de gauche, dans lequel, certes, il n'y avait pas de grands espoirs, mais en fait, dans lequel, quand même, il y a un souvenir, le souvenir, par exemple, du discours de Bourget, de Hollande avant d'être élu, mon ennemi, c'est la finance. Son engagement dans la première semaine, ma politique sera une politique morale, et enfin, son engagement dans la deuxième semaine, les traités européens qui s'opposent à l'intérêt général de notre peuple seront remis en question. Eh bien, voyez-vous, mon ennemi, c'est la finance. Jamais la finance n'aura été aussi bien servie que sous ce gouvernement. Ma politique sera la politique de la morale. Jamais on n'avait encore vu, et pourtant, on avait été gâtés par le passé. Un ministre de l'économie expliquant aux Français qu'il faut serrer la ceinture, leur expliquant tous les matins, en même temps que lui-même place son argent en Suisse, l'obligeant à démissionner de son poste de ministre. Et puis enfin, les traités européens qui s'opposent à l'intérêt général sont remis en question. Vous vous rappelez que ça aura duré quelques heures dans la nuit entre Hollande et Merkel. Peu importe ce qu'ils ont fait ensemble, ça les regarde. En attendant, les traités sont toujours là. Et l'ensemble des directives retranscrites dans le droit français permettent de ratiboiser les acquis sociaux qui sont les nôtres, comme d'ailleurs le voulait Kessler dans les citations que j'en fais dans le film et comme il l'exprimait très clairement, comme ensuite l'exprime avec un mérite de la clarté absolu le PDG d'Air France qui va jusqu'à dire que dans les acquis sociaux, il y a par exemple le travail des enfants et la limitation de l'âge du travail des enfants et qu'évidemment, sur tout ça, il faudra revenir à un moment ou à un autre. Ça, c'est violent. Ça, c'est une grande violence. Dire par exemple que des mômes vont pouvoir retourner à l'usine ou retourner dans des petits boulots minables à l'âge de 13 ans, ça, c'est violent. Je suis désolé. Et c'est même insupportable. C'est insupportable pour les mômes qui vont le subir, mais c'est insupportable pour nos générations à nous. Parce que quel bilan ! Quel constat ! Donc, il y a des complicités à cette violence. Cette complicité, elles ont été transcrites dans la loi. L'accord national inter-entreprise, l'ANI, qui a permis notamment la liquidation de Goudieur et qui permet, comme l'explique un représentant patronat de l'Anlephine, de moduler le salaire dans une entreprise en fonction de sa productivité. Eh bien, ça, voyez-vous, ils en rêvaient. Ils n'y étaient pas parvenus. Sous l'avant-dernier quinquennat, ça a été réalisé. Il y avait le Code du Travail qui était protecteur. El Khomri a mis le pas dans l'affaire avec le gouvernement Valls-Hollande à commencer à liquider le Code du Travail. Et puis enfin, il y avait un ministre de l'économie qui était le ministre de l'économie de François Hollande. Il s'appelait Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, à travers les décisions qui sont prises, est en train de parachever cette grande oeuvre de destruction sociale à la vitesse grand V, d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué, vitesse grand V permise parce qu'évidemment, on nous aura agité la mère Le Pen comme à chaque fois pour expliquer que pour éviter le pire du pire, il valait mieux le moins pire. Résultat, on a le vrai pire, celui qui aujourd'hui se réclame d'une légitimité qui d'ailleurs il n'a pas, mais peu importe, il a été élu pour tout casser et pour tout casser à la vitesse grand V. Alors voyez-vous, il me semble que ce panorama, il faut le tracer quand même. Parce que si on ne trace pas, on va retomber dans des vieilles lunes demain parce qu'un film comme ça, moi, et après, je vous laisse la parole, pourquoi ça m'intéresse un film comme ça ? Pourquoi ça m'intéresse de le faire ? Ce n'est pas seulement pour qu'on verse une larme en disant quel drame, c'est insupportable, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est insupportable. Bien sûr que c'est émouvant. Moi, bien sûr que ça m'appris, je vous le dis en le tournant et en rencontrant ces gens. Parce qu'il y a des accents de vérité qu'on ne peut pas inventer. Bien sûr que le type qui est en larmes devant la mairie et qui dit on n'aura plus rien à bouffer, c'est ça la situation dans laquelle on est. Moi, je ne suis pas indifférent, je suis désolé. Ce n'est pas seulement pour moi une image d'archive qu'on retrouvera dans 20 ans parce qu'en effet, c'est une image forte. Non, c'est une réalité vivante. C'est une réalité aujourd'hui qui concerne des milliers et des millions d'individus qui ne peuvent plus y arriver. Et donc, pour moi, l'intérêt d'un film comme celui-là en tant que réalisateur mais en même temps à travers mes convictions personnelles, c'est de savoir comment on peut comprendre cette situation pour tenter de la transformer. Eh bien, la comprendre pour tenter de la transformer, ça commence par tirer un bilan sur les responsabilités. Il faut savoir qui est responsable de quoi. Les responsables, ils sont là. Les responsables, ils portent la responsabilité de cette situation. Ce sont ceux qui, hier, au nom de la gauche, ont gouverné pour appliquer une politique que même la droite n'était pas parvenue à réaliser. Ce qui nous oblige, nous, à mon avis, dans nos propres convictions et dans notre propre réflexion, à remettre en cause les vieux clivages que nous avions et qui étaient d'un certain point de vue rassurants. Il suffisait de regarder d'un côté pour dire c'est pas mal, regarder de l'autre pour dire c'est horrible et de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est malheureusement plus compliqué. Il vaut mieux partir des programmes et des positions à mettre en avant plutôt que des clivages qui, dans les faits, ne veulent plus dire grand-chose. Enfin, dernier élément que je voulais vous donner, c'est quand même sur les difficultés que j'ai eues pour ce film parce que c'est intéressant de savoir, à mon avis. Première difficulté que vous avez vu que j'ai utilisé une comédienne et pour une raison simple, c'est que de l'autre côté, ils avaient tous décidé qu'ils ne parleraient pas dans ce film et qu'ils ne voulaient pas parler. Et à partir de là, pour moi, le problème était le suivant. Soit parce que M. Gattaz, M. De Juniac d'Air France, les patrons américains de Goudieur et les responsables locaux de Goudieur décidaient tous ensemble de ne pas parler donc qu'il n'y aurait pas de film donc la réalité ne pourrait pas être dite. Et c'est en gros ce qu'on m'a demandé à France 2. On m'a dit attends, à partir du moment où ils ne sont pas là, ce n'est pas possible. Donc, t'es gentil, passe à autre chose. Soit je me battais, j'essayais de trouver un argument, une argussie de montage et une espèce de ruse permettant de leur donner la parole malgré eux, même s'ils ne voulaient pas la prendre et permettant aux autres surtout de la voir puisque c'était la condition. D'où la comédienne. C'est pour ça que je l'ai utilisée et tous les mots qu'elle utilise et notamment c'est pour ça que c'est une comédienne, les intonations qui sont les siennes et ses hésitations dans sa diction correspondent très exactement à la façon dont les principaux intéressés ont exprimé les positions qui étaient les leurs à la virgule près. premier élément je donne en détail par exemple sept rendez-vous au siège d'Air France pour essayer d'avoir monsieur de Juniac et pour retrouver en fin de course un service de communication qui me dit non notre PDG ne parlera pas et moi assez sidéré je me sens obligé de leur dire je ne comprends pas pourquoi vous service de communication autorisez votre PDG à parler ou pas j'ai un certainement à l'envers dans quel monde sommes-nous ? Monsieur c'est comme ça c'est pas autrement donc Air France Gattaz n'en parlons pas pour le MEDEF etc. Deuxième élément ce film a été diffusé en mai après les présidentielles il était tourné donc avant il était prêt à diffuser au mois d'octobre de l'année précédente moi je voulais que ce film soit diffusé avant les présidentielles parce que je pense qu'il aurait pu à sa je veux dire ne soyons pas présomptueux n'en rajoutons pas mais à son échelle poser un problème dans le débat politique bon j'ai été confronté à une volonté éditoriale de ma chaîne de ne pas le diffuser et de le diffuser ensuite au mois de mai avec d'ailleurs des problèmes d'horaire et tout enfin peu importe passons nous n'arrêtons pas à ça il existe c'est ça qui compte voilà globalement la situation ce que je voulais vous dire il y a eu un accrochage je dois dire vous savez on me dit souvent est-ce qu'à l'intérieur de la télé quand on fait un documentaire il y a des éléments de censure ou quoi moi j'ai toujours dit non je suis désolé il n'y a pas moi je n'ai jamais été confronté au fait qu'on me dise ça il faut le virer ou alors ça marche pas bon j'ai eu un problème sur ce film là avant je n'avais jamais eu de problème sur ce film là j'ai eu un problème sur Valls à la fin où en gros on m'a dit même diffusé après tu sais quand même Valls ça charge la mule comme la mule était costaud je me suis battu pour garder Valls j'ai gardé Valls et puis voilà et ça a été diffusé tel quel et rien j'ai été contraint de ne rien couper mais en tous les cas il y a eu une volonté sur la question de Valls à un moment donné de dire c'est trop moi ça me semblait intéressant de mettre Valls non pas parce que j'ai quelque chose de personnel contre Valls mais parce qu'il me semble que politiquement la réaction qui est la sienne elle est révélatrice d'une relation sociale d'une relation politique et de rapport de classe voilà rapidement ce que je pouvais vous dire pour atterrir bon maintenant je propose que ce soit à vous allez-y allègrement et je suis à votre disposition alors on a un premier à l'intervention ici il y a un micro oui je voudrais ça marche le micro ? oui ça marche très bien oui je voudrais lancer un appel voilà ce qui se passe vous connaissez sans doute le problème une entreprise dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Galdé-Arna 550 employés cette entreprise visait bien elle a été rachetée par Nestlé il y a quelques mois ou quelques années maintenant peut-être et Nestlé a décidé de fermer cette entreprise avec 400 emplois supprimés donc licenciement sec et peut-être 150 emplois sauvés à condition que les gens acceptent d'aller travailler en Suisse voire plus loin donc les réseaux sociaux sont très actifs je lance un appel à toute la salle également et peut-être vous allez pouvoir nous en dire deux mots mais c'est dramatique les gens ont été en voyage pour la plupart avec le comité entreprise il y a un mois et ils ont appris pendant ce voyage évidemment le brutal de la fermeture de cette usine qui fabrique des pas mal médicales à un très bon niveau et l'entreprise est rentable voilà donc essayez de regarder sur internet vous allez trouver une gale d'herbage GRL de RMA c'est à Sofia Antipolis dans les Alpes-Maritimes Sofia Antipolis oui et aidez-les soutenez-les dans la mesure où on se voit envoyer des messages de solidarité et en espérant qu'il y ait une issue favorable mais c'est mal parti alors dites-nous un petit peu alors si vous voulez je pense que ce que vous dites monsieur est au moins important pour deux ou trois raisons qui sont les suivantes premièrement la situation de l'entreprise dont vous parlez en effet qui est bénéficiaire qui peut vivre et qui pour une histoire de dividende est confrontée à une situation où sa direction décide de les liquider donc là si vous voulez on est dans un schéma disons aujourd'hui qui est globalement le schéma que je décris dans mon histoire de Goudure et dans les autres boîtes mais il y a quand même une différence c'est le deuxième élément important c'est que vous avez dans l'idéologie dominante le fait que ça c'était des vieilles boîtes des vieilles usines donc en fait elles ont été liquidées bon perdre des profits c'est normal ça ne pouvait pas être autrement ça c'est souvent le discours vous savez quand on vous montre l'ouvrier qui a les mains dans la graisse et dont d'ailleurs la situation n'est pas très enviable comme position de travail on vous justifie toujours qu'on le liquide par le fait que tout qu'on le fait c'est tellement dur pour lui que ça ne peut pas être plus dur s'il n'existe plus c'est toujours l'argument mais là ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur la boîte de Sophia Antipolis c'est qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure on est dans une entreprise qui est d'un certain point de vue une entreprise de pointe où les gens n'ont pas la main dans la graisse où vous avez des techniciens où vous avez du travail qualifié et où ils décident de les liquider comme les autres ça veut dire globalement que dans le rapport social qui nous guide dans le capitalisme entre le travail et le capital il n'y a pas de différence de sort selon que l'on est dans l'industrie que l'on est dans une boîte intermédiaire que l'on est dans une boîte avancée à partir du moment où le capital décide que le travail est une charge trop importante pour ses propres profits financiers et bien il liquide le travail et ça c'est important et le troisième élément à mon avis qui est vachement important dans ce que vous dites c'est que nous avons affaire à des gens qui ne baissent pas les bras du tout qui se battent qui se mobilisent et qui en effet on appelle à la solidarité et donc je pense que tous les éléments de solidarité vis-à-vis d'eux qui peuvent être apportés il ne faut pas hésiter il faut le faire et vous avez raison notamment à travers internet à travers toute une série de choses pour les gens qui ne peuvent pas aller là-bas c'est important de faire savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens ici à Draguignan qui savent qu'ils existent qui pensent à eux et qui décident de dire que leur combat et leur sort c'est le vôtre aussi et je pense que c'est important parce que vous savez quand on se... moi je l'ai vu chez toutes les personnes que j'ai croisées et qui se battent de cette façon ils ne sont pas indifférents du tout au fait de savoir que leur bataille elle n'est pas isolée et que même si parfois c'est dur si parfois ils doutent si parfois ils craignent si parfois ils ne savent pas s'ils vont y arriver le fait qu'ailleurs il y ait des voix qui se lèvent pour dire c'est avec vous qu'on est et c'est avec vous qu'on serait si on était à côté de vous ben c'est important ça permet pour le moral et pour la bagarre de maintenir et je pense qu'il ne faut pas hésiter on prendra vos coordonnées et on relèvera votre information sur notre blog je vous remercie à mon délégué syndical pas délégué à mon responsable syndical de Yaderma de vous contacter avec plaisir monsieur je vais trouver vos coordonnées sans doute je vous les donnerai tout à l'heure il n'y a pas de problème ok nous aussi on les prendra si vous nous les laissez tout à l'heure d'accord allez-y alors d'autres interventions dans la salle puisque vous êtes venu pour ça je l'espère et vous savez que si je suis un peu long dans ce que je vous raconte et tout n'hésitez pas à me le dire parce que des fois on se laisse à l'éluer je n'ai pas osé te couper parce que c'est passionnant de t'écouter non 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 avance le plus à la lumière allez-y à vous allez alors notre ami Jacques Rebière oui donc je suis tout à fait d'accord sur le côté complicité pour ma part je partage grandement cette analyse même si pour moi le sens du mot gauche il a le mot gauche il a un sens et c'est pas parce que des gens l'ont galvaudé qu'il ne veut rien dire la coutume de parler de la fausse gauche ça me paraît pas mal mais pour moi je suis un homme de gauche et je considère qu'un deux clivages gauche et droite il a du sens d'ailleurs c'est peut-être le point que j'aurais en commun avec Alain Juppé qui a dit la même chose mais dans l'autre sens à propos de complicité on voit quand même je suis d'accord sur les complices qui ont été listés je pense qu'il y a quand même aussi le problème de la complicité des médias tu as évoqué un certain d'autres problèmes en deux télévisions qui proposent aussi régulièrement des émissions intéressantes cache-investigation ou complément d'enquête et on sait qu'en ce moment elles connaissent quelques difficultés pour maintenir leur diffusion donc j'aimerais avoir en tant qu'homme de l'intérieur et donc l'autre on aura peut-être aussi un avis fondé sur son expérience ce qui se passe exactement en ce moment à France Télévisions quels sont les objectifs réels parce que finalement au fond ne s'agit-il pas de nous permettre d'abaler la pilule y compris quand on nous casse des choses aussi importantes que la sécurité sociale le droit du travail est un autre chose je ne parle pas que je voulais parler du glyphosate bien je vais d'abord vous dire un mot sur l'histoire de la gauche et de la droite quand même parce que je pense qu'on ne va pas s'en pailler les uns les autres là-dessus moi aussi je veux dire on ne fait pas tous les deux parties d'une génération on a été bercé par ça et vous se déterminez c'était relativement simple d'ailleurs c'était simple il y avait d'un côté les parties de gauche qui globalement étaient des parties humanistes qui étaient des parties qui faisaient prévaloir le progrès et qui étaient censés faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt égoïste particulier et puis de l'autre côté vous aviez les parties de droite qui étaient plus axées sur une politique prônant l'individualisme prônant l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général etc. bon le problème est le suivant c'est que moi je veux bien sentimentalement être toujours attaché à ces équivages qui m'ont bercé le problème c'est que si on dit aujourd'hui la gauche elle est où et la droite elle est où vous êtes bien obligé de constater les uns et les autres que ceux qui se réclament de gauche je ne parle pas des programmes je ne parle pas des classes sociales on est bien d'accord je te parle sur l'échiquier politique les gens qui disent la gauche c'est moi ont eu une politique qui n'a rien envie à celle de la droite donc à partir de là je ne sais plus de quoi on parle et c'est un peu pour ça moi que je dis que les vieux clivages ne permettent plus de se repérer et qu'il vaut mieux parler aujourd'hui des programmes pour savoir quelle est la position des uns et des autres sur les programmes par exemple la sécurité sociale c'est une question importante la sécurité sociale pas seulement parce qu'elle nous permet aux uns et aux autres de nous soigner c'est une question importante parce que regardez bien ce qu'elle incarne la sécurité sociale comme principe elle incarne le fait que tout le monde cotise et que vous n'allez pas recevoir en fonction de vos moyens mais vous allez recevoir en fonction de vos besoins mais ça c'est quoi dans la société capitaliste c'est une dose de socialisme réalisé ben ça c'est un contenu ça c'est un contenu or comme tu constates quand même que depuis 20 ans tous les gouvernements prennent des mesures qui vont contre ce principe sans oser aller jusqu'au bout l'autre risque d'y aller aujourd'hui parce qu'il a fait sauter le verrou essentiel qui est le code du travail tous les gouvernements au prix des mesures allant à l'opposé de ce principe je dis que si on reste sur les qualificatifs de gauche et de droite on est paumé si on reste par contre sur ce que doit être la sécu et ce pour quoi on se bat et ben là ça a un sens et on voit qui est où et on voit qui est qui et c'est beaucoup plus simple enfin passons mais si tu veux c'est une autre discussion c'est un peu pour ça que j'abordais le problème en ces termes quand on prend la question de Sophia Antipolis c'est pareil parce qu'attendez je suis désolé la question que ça pose Sophia Antipolis revenons-y une minute ça s'est posé pour toute une série de boîtes vous avez une boîte qui est bénéficiaire pour des intérêts privés et uniquement pour des intérêts de prédation vous avez une direction qui décide de foutre dehors les gens mais quelle attitude avoir par rapport à ça moi je vais vous dire si on va jusqu'au bout soit on considère que la propriété privée des moyens de production c'est la seule légitimité qui vaille et à partir de là il faut dire il faut foutre dehors ces gens parce que dans le sens de l'intérêt de la propriété privée ils ne sont plus rentables soit on considère que les 500 et leurs familles qui produisent de la valeur qui font que cette boîte est bénéficiaire ont une légitimité supérieure à celle de la propriété privée et à partir de là il faut dire il faut exproprier cette boîte il faut foutre dehors les actionnaires et il faut que cette boîte revienne dans la main des ouvriers et des salariés et là je m'excuse là on n'est plus sur la gauche et la droite là on est sur une position de fond une position de principe savoir comment on se détermine les uns et les autres par rapport à une question de fond que sont les classes sociales et si on se détermine de cette façon Valls par exemple sur Air France il est évacué en deux temps trois mouvements parce que lui aussi il se détermine sur les classes sociales en traitant les ouvriers de voyous c'est vite fait au moins ça a le mérite de la clarté et vous voyez on n'est plus sûr quelle est l'étiquette on est sur le positionnement bon passons les médias alors tu as raison de poser le problème à mon avis sur la question des médias ce qui se passe dans le service public de télévision France Télévisions avec l'histoire cache-investigation et l'histoire envoyée spéciale j'ai du mal à rentrer dans le détail je vais vous dire pourquoi parce que c'est le genre d'histoire où il y a du billard à 25 bandes en fonction de la position des uns et des autres pourquoi ? parce que vous avez une PDG qui s'appelle Ernot qui était là avant Macron manifestement son poste doit intéresser un certain nombre de personnes autour de Macron Macron qui a quand même été le candidat de l'oligarchie médiatico-politique et financière c'est à dire qui a été le candidat de M. Drahi de M. Bolloré de M. comment il s'appelle l'autre enfin bref de ceux qui détiennent 90% de la presse de l'édition de la radio et de la télévision la guerre d'air voilà voilà exact donc dans ce contexte il est fort probable que vous ayez une guerre d'influence réelle qui se mène pour la direction du service public de l'audiovisuel mais j'en sais pas plus c'est une supputation de ma part par contre ce que je sais c'est qu'il y a des éléments qui sont mis en avant pour en tous les cas tenter de déstabiliser la machine et les éléments c'est la finance avec une réduction du budget de 50 millions d'euros qui en soit d'ailleurs sur un budget annuel qui fait je crois plus de en gros un milliard et quelques ou deux milliards bon on peut dire 50 millions c'est pas beaucoup mais il n'empêche que quand il faut rativoiser 50 millions sur des grilles de programme et autres ça devient beaucoup parce qu'il y a des choix à faire et là c'est compliqué et les choix ils sont simples c'est toujours pareil c'est soit un choix en termes de masse salariale comme ils disent donc il faut virer des gens soit un choix en termes de programme il faut produire moins ou acheter à moindre coût des choses qui sont vendues à la chaîne notamment par les américains ou autres et on vous fout des séries à tir à la rigot il n'y a plus de production française et c'est la liquidation et de l'intellectuel et de la culture et de la production française voilà comment ça se pose le problème et alors qu'est-ce qui se passait sur cash investigation et sur envoyé spécial alors là c'est pour moi un mystère si vous voulez la façon dont les choses se sont passées parce que première étape annonce cash investigation envoyé spécial vont être réduits ce qui veut dire derrière d'ailleurs il ne faut pas se le cacher ça a été un des moteurs de la réaction à l'intérieur de la chaîne que pour les personnels qui y bossent ça va être réduit aussi c'est le corollaire donc premier élément c'est cette annonce là-dessus vous avez une montée au créneau à l'intérieur de la chaîne sur le maintien de cash investigation et d'envoyé spécial parce que ça fait partie des fleurons de services publics certains diront que c'est aussi un alibi pour que le reste se passe tel que ça se passe peu importe le jugement qu'on emporte en tous les cas ça fait partie des programmes de qualité donc ça monte au créneau et là-dessus une fois que ça monte au créneau la même qui a dit on va rativoiser de moitié dit pour le moment je ne touche plus rien je maintiens ce qui est donc une gestion absolument incroyable de la chose soit vous savez avant quand vous dirigez une boîte que ça va créer des remous et donc vous ne prenez pas la décision histoire de ne pas être confronté à ça soit vous le savez avant vous prenez la décision vous allez jusqu'au bout et vous leur dites attendez j'ai décidé moi en tant que patron que c'était comme ça je vous fous dehors au moins il y a une cohérence là il y a une espèce d'incohérence qui fait que la direction de France Télévisions se retrouve à mon sens en porte à faux sur une décision que moi personnellement je ne partage pas parce que je pense que si aujourd'hui vous supprimez un envoyé spécial et vous supprimez cache investigation vous supprimez quand même que vous le vouliez ou pas ce qui constitue un des terreaux du service public de télévision au moins pour ces chaînes là avec en plus un élément supplémentaire c'est qu'en ce qui concerne l'envoyé spécial je le sais parce que j'y ai bossé pendant tout un temps avant de faire des documentaires de 90 à 97 je n'ai fait que du envoyé spécial donc des magazines en se baladant un peu partout c'était pas le même envoyé spécial d'ailleurs c'était l'époque de Benjamin c'était il y avait un autre type de choix éditoriaux et tout je rentre pas dans le détail on est plus ou moins bon peu importe on apprécie plus ou moins c'est pas le débat mais c'est une histoire en tous les cas c'est une histoire or décider sur des critères financiers et sur des critères éditoriaux de tordre le coup à cette histoire c'est quand même à mon sens ça prend la signification d'une attaque directe sur le service public qui est incontournable voilà et donc derrière oui il y a un enjeu qui sans doute est un enjeu politique mais après je peux pas en dire plus mais bon ensuite il y a un élément que tu donnes et j'en termine avec quand tu dis mais par rapport aux enjeux c'est quand même une drôle de responsabilité enfin tu le dis pas comme ça mais c'est ça que j'ai compris tu prends la sécu tu prends les choses comme ça et tout la façon dont c'est traité ben je suis assez d'accord mais ça ça je sais je sais pas si Jean-Claude sera d'accord avec moi mais je pense que le propre de la télévision c'est pas sur le fond la réflexion c'est pas méchant ce que je dis c'est vrai je pense que vous avez des confrères qui sont amenés parce que c'est leur métier à chercher une petite phrase tous les jours le petit truc qu'on va mettre au journal le machin qui va faire le buzz et tout bon moi j'ai jamais fait ça ça a jamais été mon boulot mon boulot ça a été soit des magazines soit des documentaires un documentaire trois mois de boulot je veux dire si je réfléchis pas sur les trois mois sur qui va être mon personnage qu'est-ce qu'il va me dire comment je vais le prendre quel sens ça il faut que je fasse un autre métier quand vous cherchez tous les jours la petite phrase pour le journal et ben c'est à dire que petit à petit on vous met dans une situation où on vous extrait toute pensée et où c'est le rendement journalier qui compte indépendamment de ce que vous dites alors à partir de là vous avez des choses absolument incroyables c'est vrai que quand vous regardez la télé mais ça c'est pas le service public c'est toutes les télés toutes les chaînes des fois vous aboutissez à des trucs vous vous dites mais les mecs ils sont dingues ils sont en train de raconter des histoires où ils se liquident eux-mêmes parce que la portée c'est ça quand même parce que le journaliste n'est pas exempt des rapports sociaux dans lesquels il est et lorsqu'aujourd'hui vous expliquez par exemple que les pactes de compétitivité c'est une nécessité au sujet des boîtes dont vous parlez un jour vous allez vous prendre sur la gueule un pacte de compétitivité et c'est vous qui allez être atteint ce ne sera que justice d'ailleurs mais sauf quand ils le disent ça ne rentre pas compte à mon sens c'est à dire qu'ils n'ont pas analysé très exactement ce que ça voulait dire quelle était la portée sociale le contenu politique etc voilà donc ça veut dire que ça veut dire que c'est une profession qui a besoin de travailler je vous donnerai un complément de réponse sur les médias d'abord je voudrais souligner la qualité du documentaire et la qualité qu'est-ce que je dois tourner moi-même ah oui pour la caméra pardon d'ailleurs elle est mal placée moi j'aurais mis plus près tu viens à Canal D on te forme précisément nous sommes de la même génération Jacques tu es de 52 moi je suis de 48 nous avons travaillé ensemble et je connais ton ardeur mais je crois aussi que nous analysons les choses avec une grille ancienne j'ai lu récemment qu'on allait comme ça continuer à nous enfoncer à se décrépire aussi bien collectivement qu'individuellement qu'écologique jusqu'aux années 2050 mais d'ici là il y aura des guerres des épidémies des pénuries des violences et je crois que nous sommes à ce titre là comme nos anciens dans le flux de l'histoire nous sommes des fœtu de paille dans les tourbillons nous essayons de comprendre quelque chose qui nous emporte qui nous dépasse un peu aussi nos anciens qui ont vécu la guerre qui ont vécu l'occupation la complicité de l'état français avec le nazisme ont eu cet élan énorme du CNR que Gilles a défendu si bien les créateurs du CNR qui étaient contestés par la direction de la CSA de la mutualité agricole pas le CSA MSA MSA pas la MST elle aime ça donc chaque génération fait ce qu'elle peut moi ce que je retiens aussi donc c'est le talent des interlocuteurs que tu as trouvé qui confrontés à une montagne qui va les écraser trouve se révèle trouve des mots trouve des souvent ils sont déjà habitués à la parole mais on voit des gens spontanément on voit cette hôtesse qui s'adresse au directeur d'Infrance en disant on n'est pas venu vous agresser on essaye de parler de comprendre alors va-t-il falloir aller jusqu'à la décomposition à la violence totale qui peut le dire quand on sait qui dirige les Etats-Unis qu'on peut recevoir des retombées nucléaires d'ici 15 jours en mois en fonction des foucades de ces messieurs qui sont des fous vous voyez nous en sommes là est-ce que une analyse politique parfaite telle que l'a faite Jacques peut conduire à des décisions objectives hélas bien souvent l'histoire est irrationnelle et que sommes-nous nous petits français il faut relativiser aussi je regardais l'autre jour les chiffres de satisfaction de bonheur prélevés par les instituts d'analyse à l'époque des 30 glorieuses quand chaque année la croissance était de deux chiffres ça a existé on rêvait avoir une deuxième voiture acheter sa maison etc tout le monde croyait et bien les français étaient dépressifs ça n'allait pas et les chiffres sont les mêmes qu'aujourd'hui paradoxalement donc on peut poser la question bêtement aussi comme les crétins sommes-nous si malheureux visiblement il n'y a pas de jeunes ici si il y en a mais ils sont minoritaires c'est ce que je remarque aussi dans les campagnes électorales que nous filmons ici à l'échelle de Draguignan les jeunes sont ailleurs ils savent bien qu'ils vont vouloir se débrouiller tout seuls mais avec quoi ? avec des métiers qui n'existent pas encore les métiers du numérique notamment moi j'ai essayé de créer j'essaye de créer une télévision locale en disant aux gens si l'information régionale ou nationale ne vous plaît pas do it yourself vous savez faites-la vous-même mais c'est difficile de recruter est-ce à dire que les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont ? je ne sais pas en tout cas nous filmons nous filmons d'une manière je dirais sociologique tout ce qui se passe à Draguignan et nous savons que dans 30, 40, 50 ans quand nos descendants regarderont comment l'histoire a traversé cette ville on verra que les Dracénois eux-mêmes étaient victimes de choses qu'ils ne maîtrisaient pas mais contre lesquelles ils se manifestaient ils protestaient donc voilà nous sommes des anciens nous avons l'ancienne grille les grands PDG que l'on voit ce sont des gens qui sont comme un ouvrier qui réussit il devient con il devient capitaliste il devient autoritaire vous voyez et la lutte des classes c'est une chose qui existe est-ce qu'il est bon de la démultiplier ? est-ce qu'il faut aller jusqu'à la guerre ? est-ce qu'il faut créer des brigades rouges comme certains ont trouvé ont cru trouver une solution ? c'est ridicule de tuer il faut convaincre et surtout nous sommes soumis à la technologie nous sommes soumis à la normalisation de la pensée parce que comme l'a dit Orwell lorsque le grand ordinateur parlera à tout le monde avec ses mots à lui les gens reprendront ses mots et en reprenant ses mots ils reprendront sa logique et ils deviendront eux-mêmes l'ordinateur et le crétinisme qu'il a construit alors où est l'individu ? aujourd'hui on mange comme on peut on se soigne comme on peut on n'est pas non plus le Zimbabwe ou la Tchétchénie mais on est conscient et on souffre de ça on souffre de voir notre société et de voir notre impuissance à la modifier je peux vous demander de conclure sur la question des médias on contrôle le débat avec alors souvent la question des médias moi je crois qu'aujourd'hui je vais terminer là-dessus sur mon programme politique parce que j'en ai un figurez-vous jusqu'à présent on a reçu d'en haut des messages moi j'ai connu De Gaulle qui disait son discours et tout le monde devait obéir surtout nous à la télé à la Hall RTF on portait cravate il fallait faire gaffe à ce qu'on disait aujourd'hui l'information n'est plus le rendez-vous de 20h au journal télévisé les gens qui ont été un peu sur internet sur les réseaux dans la journée savent tout immédiatement avec l'image avec le son et tout le monde a sur lui-même 73% des français ont ça dans la poche et bien je terminerai en disant que le jour où un parti politique prendra des cotisations pour former des groupes d'experts experts bancaires experts alimentaires experts automobiles que sais-je et que tous les jours puisqu'il est question de consommation après tout ces grandes sociétés dont on parle elles font consommer et elles travaillent avec de l'argent et bien si tous les matins avant d'aller faire ces courses on consulte le bulletin du jour d'une ville d'un département d'un pays vous saurez que à telle étagère dans un magasin sportif vous avez des chaussures fabriquées par des esclaves à l'Inde vous saurez que chez le marchand de légumes il y a un agriculteur qui utilise trop de glyphosate ou d'autres saloperies dans telle banque on vous fait des frais bancaires absolument comment on dit ça abusif donc donc la solution sera en chacun le message ne viendra plus d'en haut vers le bas il ira à l'horizontal et nous deviendrons nous le lobby c'est nous le lobby c'est nous les plus nombreux les plus puissants encore faut-il avoir les bonnes informations et contrôler aussi nos cabinets d'experts etc mais je suis persuadé que quantité de gens seraient prêts à payer une cotisation annuelle plutôt que de cotiser un parti pour avoir des bonnes informations et couper les jarrets à tous ces voyous qui foutent les gens à la porte qui gavent leurs actionnaires etc donc le pouvoir c'est nous et nous l'avons nous l'avons dans la poche merci Jean-Claude on a une question merci simplement une petite question c'est votre ça marche oui votre analyse aussi bien à la colloque comporte beaucoup de fatalité de fatalisme et moi je voudrais savoir comment vous anticipez quelles sont les 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 petites pistes qui qui sont à exploiter pour pour commencer à à y croire et à vivre comment vous faites pour pour tenir dans le monde que vous voyez si vous voulez moi déjà sur le fatalisme en question je ne partage pas tout ce qu'a dit Jean-Claude mais c'est bien parce qu'il faudra qu'on en discute je vois bien sa démarche elle est d'ailleurs à mon avis très conduite par une expérience personnelle qui est un succès et qui est la télé web que tu as monté ici sur Draguignan ça c'est un succès indiscutable et donc d'ailleurs il faudra que ce serait intéressant que tu puisses expliquer comment les choses sont faites comment ça se fait et tout c'est une autre discussion mais ça me semble vraiment sur la question des médias intéressant là où je partage moi si vous voulez c'est que je pense quand même que c'est pas en termes de lobby qu'on va gagner je crois pas je crois qu'on va gagner à un moment ou à un autre en tant que force organisée sur un programme clair et précis alors là oui c'est vrai que là peut-être je suis paléontologique si vous voulez là je retranscris des choses dans lesquelles j'ai été éduqué et qui m'ont bercé dans ma vie et qui d'ailleurs ont conduit ma vie dans ce que je fais mais je crois que hors d'une organisation minimale qui intègre en effet les nouveaux éléments qui existent qui est l'informatique qui est la technologie qui est tous ces outils qui peuvent être mis au service de l'organisation d'une telle force qui combattent mais hors d'une force organisée qui pose la question sociale au fond je vois pas comment on peut s'en sortir on peut gagner sur un point on peut gagner sur un autre mais en attendant le pouvoir restera là où il est or c'est le pouvoir qu'il s'agit à mon sens de renverser moi c'est ça que je pense je pense que si on renverse pas le pouvoir on peut gagner sur un élément ou sur un autre ponctuellement localement mais je pense que sur le fond on pourra pas gagner renverser le pouvoir ça veut dire quoi ? ça veut dire renverser le système le système dans lequel on est c'est une cinquième république antidémocratique le système dans lequel on est c'est un rapport social dans lequel c'est l'exploitation qui domine le système dans lequel on est je suis désolé on n'est pas le Zimbabwe c'est vrai mais on est quand même dans un pays dans lequel il y a 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et on les voit pas mais ils existent et ils sont autour de nous et quand vous êtes sur un quai de métro à Paris vous regardez autour de vous tout le monde est digne tout le monde est bien mais quand même dans la proportion ça veut dire qu'il y en a un sur quatre qui sait pas comment il va bouffer à la fin du mois c'est ça la réalité c'est ça le pays dans lequel on est quand même or cette réalité là et bien il faut bien à un moment donné qu'on la comprenne et à mon avis qu'on la structure pour essayer de la défaire et pour essayer de défaire le système donc moi si vous voulez moi il n'y a pas de fatalité je pense qu'au fond les forces sociales sont plus puissantes à partir du moment où collectivement elles ont un but commun elles sont plus puissantes que toutes les combines possibles et imaginables qui se mettent en travers je pense par exemple que sur Al Khomri et surtout sur la loi travail Macron on aurait pu gagner encore aurait-il fallu que les forces sociales soient organisées unies structurées pour aller dans un objectif commun et que ce ne soit pas la division qui l'emporte qui à partir de là laisse le terrain libre à l'autre qui a été élu avec plus d'un français sur deux qui n'a pas voté donc dont la légitimité est largement discutable voilà si vous voulez en gros alors bon ensuite concrètement ben je ne sais pas il y a des tentatives qui existent aujourd'hui vous savez moi je pense que la politique c'est expérimental il n'y a pas de vérité absolue ça marche ça marche tant mieux il faut le faire et puis on fait puis ça marche pas ça se casse la gueule mais il faut faire autre chose que ce que je vous dise bon et bien aujourd'hui et j'en termine aujourd'hui il y a des tentatives qui existent vous voyez par exemple je pense qu'à France 2 pour moi ça va se terminer je vous le dis je crois que ça va se terminer parce que la ligne éditoriale est telle on l'a un peu esquissé tout à l'heure que ce genre de films n'ont plus leur place à France 2 bon donc on peut se battre se battre se battre se battre pour les faire quand vous ne pouvez plus les faire vous battez contre vous même quoi donc donc il y a des canaux qui existent je pense qu'à la rentrée je vais sans doute collaborer à un média qui va se créer à partir du 15 janvier pour représenter un magazine politique et essayer de poser des problèmes autrement et de faire en sorte que les mêmes problèmes sous une autre forme puissent émerger sur internet et là où je rejoins Jean-Claude et j'en termine avec ça sur la question des médias et ce sera le mot de la France qui me concerne c'est que je pense que la vieille télévision un temps soit peu est morte que les jeunes ne sont plus figés et les jeunes générations les jeunes générations même les moins jeunes d'ailleurs devant le journal télévisé comme la grand messe comme nous nous l'avons été dans notre enfance parce qu'il n'y avait qu'une chaîne puis il y en avait deux puis il y en avait trois et le journal c'était le rendez-vous qu'il ne fallait pas rater pour savoir ce qui se passait dans le monde aujourd'hui ça s'est terminé et que c'est sur internet entre autres que les choses vont pouvoir se passer c'est un autre mode de fonctionnement c'est un autre rythme ça va plus vite en même temps il faut le mesurer il faut le maîtriser je ne suis pas persuadé qu'on puisse le faire de façon anarchique c'est un travail professionnel il faut le travailler vraiment il faut le faire et puis c'est des tentatives tout ça est expérimental on verra bien ça marche, ça marche ça marche pas il faudra passer à autre chose mais en tous les cas sur un axe et un but qui restent le même le capital c'est le capital le travail c'est le travail et le combat pour l'émancipation c'est le combat pour l'émancipation alors justement j'allais vous dire non malheureusement d'habitude nous ne sommes pas contraints par le temps mais là on vient d'apprendre que nous devons s'arrêter puisqu'il y a une séance qui suit là alors nous sommes très très déçus parce qu'on aurait aimé continuer à discuter avec Jacques donc je suis désolé de décourter la séance mais on doit sortir donc là je vous demande de remercier Jacques Cotta merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?